Je voudrais tirer quelques conclusions de ces dix années de tribulation de notre dossier. Je pense que la première erreur qu'on a commise, c'est que l'Écosse et les Cévennes, ce grand territoire, c'était notre jardin, bien sûr le plus beau du monde, et que ce qu'il renfermait, ses paysages, son histoire dans sa totalité, son patrimoine culturel, et puis d'en faire une monographie exhaustive, suffisait à démontrer son exceptionnelle qualité, sa valeur exceptionnelle et sa valeur universelle. Nous nous trompions et à la demande d'Icomos, nous devions recentrer. Alors Icomos nous demandait, et on ne l'a fait sûrement pas de gaieté de cœur, mais nous demandait d'abandonner le critère 6 sur le protestantisme et se concentrer sur le critère 5, l'agropastoralisme. Il y a aussi une chose que nous avions, une dérive que nous avions vécue pendant ces dix années, c'est que nous avions commencé avec une paysagiste, et puis après, nous avions, bien que leur qualité était énorme, mais nous avons invité comme sergé d'études un sociologue, une écologue, une géographe, et Catherine Berjal nous a demandé, à juste titre, de recentrer nos propos sur le paysage et de demander à des paysagistes de travailler sur le dossier. Et ça a été d'abord à la Mazas, puis Jacques Zgaard. Il fallait aussi, et ça c'était très faible dans nos dossiers, dans nos premiers dossiers, il fallait donner à notre démarche une dimension internationale. D'ailleurs, l'UNESCO nous demande de faire une analyse comparative avec d'autres biens à travers le monde, et il nous fallait donner une dimension internationale. Et c'est là que nos réunions internationales, animées par l'Institut agronomique méditerranéen, ont été déterminantes. Alors, il y a d'abord eu Merveille, puis il y a eu Tirana, il y a Montpellier et ce troisième colloque. Je pense que ça pesait lourd dans la décision du Comité du patrimoine mondial, puisque nous faisions évoluer nos paysages agro-pastoraux vers la Méditerranée. L'analyse comparative a essentiellement porté sur les paysages agro-pastoraux de la Méditerranée. C'est un analyse comparative qui a été réalisé par Pierre-Marie Tricot. Notre périmètre, nous avons essayé, c'était la réserve de biosphères du parc national des Cévennes, ou la zone périphérique auxquelles on avait rajouté l'ARZAC. Nous avions essayé de lui donner une cohérence géomorphologique, par exemple en prenant les crêtes des Grands Causses, et ce n'était pas là aussi pertinent. Et dès le début, Suzanne nous a dit, votre périmètre est trop grand et il n'est pas pertinent. Et donc, la proposition de l'ICOMOS que nous avons suivie, c'était de pratiquer une démarche complètement inverse, d'identifier les attributs de l'agro-pastoralisme, de les marquer sur le terrain dans notre patrimoine, patrimoine ponctuel du bâti, patrimoine linéaire nos drails, patrimoine surfacique, nos grands espaces, nos grands milieux ouverts, et le périmètre, finalement, et les crins et l'enveloppe de ces attributs repérés sur le territoire. Donc, démarche complètement inverse. Mais malgré tout, lorsque nous avons présenté, je ne sais plus, c'est le cinquième dossier réalisé par Alain Mazas à Séville, eh bien, nous avons une fois de plus eu un travers bien français, nous avons tenu bon sur le périmètre, et on a dit, gna gna gna, nous avons raison, nous les petits Français, et donc, nous avons gardé le grand périmètre. Donc, il a fallu attendre 2011, le dernier dossier, pour qu'on accepte de réduire de moitié le périmètre des causes et ces vaines présentées au patrimoine mondial. Je laisse la parole à mes amis qui vont vous évoquer cette période plus heureuse, cette deuxième époque de notre saga, puisque cette époque a abouti à l'inscription de notre dossier et des causes et ces vaines au patrimoine mondial. ont appris à l'inscription. on a appris à l'inscription. On a appris à l'inscription. Sous-titrage ST' 501